Nous reprenons le voyage en direction de Saranda. Mérenté par la route et la chaleur d'un mois d'août ensoleillé, il nous fallait nous ressourcer. Y avait-il pas meilleur endroit qu'ici ? On appelle ce lieu l'œil bleu. Après avoir récupéré nos forces, nous nous retrouvons à présent à l'extrémité sud de l'Albanie, en face de l'île grecque de Corfou. Nous avons rejoint Saranda. De la forteresse, nous dominons la ville. Le panorama est magnifique. Le soleil se couche, et c'est dans cette ville que nous allons passer la nuit. Saranda est une station belnéaire quasiment vierge, située en face de la mer Yonienne. Nous avons trouvé un hôtel en face du port. Il est tout petit le port. C'est même pas un port. Comment on peut appeler ça un port ? Un porcelet ? Je n'ai pas compris ta blague, je suis désolée. Ah, nous voilà à Butrint. Cela a certainement été ma pire journée. Car je suis très gourmand, et que la veille j'ai voulu goûter à toutes les spécialités albanaises. J'ai donc été malade toute la nuit. Et je dois dire que ce jour-là, je n'étais pas très en forme. Ça va Julien ? Ah là là. Tu étais plein d'énergie. Oui, oui, c'est ça. Je suis là aujourd'hui. Je ne peux pas, je regrette. Je sais donc que Butrint fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, et que cette ville s'est développée à l'époque hélénistique autour d'un très beau théâtre du 3e siècle avant Jésus-Christ. Un château vénitien, réaménagé avant la guerre par la mission archéologique italienne, domine le site. Vu mon état de santé ce jour-là, nous n'avons pas fait beaucoup de route. Et en fin de journée, nous nous sommes arrêtés dans ce petit hôtel. Julien ? Hum hum. Peut-être qu'il faut faire après le sac, après on part. Adrie, il est resté dans la tente là. Ah, c'est là qu'il a passé ses vacances, c'est vrai. Il y a des gabinats, il y a des petites maisons en bois. Ah ouais, c'est sympa. Le lendemain, nous roulons en direction de Vlora. Nous suivons la route côtière le long de la riviera albanaise. Il faut savoir que si les distances sur la carte peuvent paraître très courtes, qu'en réalité, il n'en est rien. Car l'Albanie est recouverte à 70% de montagne et qu'il est donc impossible de longer la côte sans passer par celle-ci. La route est difficile et fatigante, mais le paysage est un émerveillement. Nous nous arrêtons donc ici et là pour admirer le paysage qui s'offre à nous. Après avoir longé les belles plages de la côte albanaise, nous arrivons à Vlora. C'est une des plus grandes villes portuaires d'Albanie. Elle est aussi la plus proche de l'Italie. Cette métropole est en constante évolution. Il y a des constructions partout et les buildings et les maisons sont les plus classieuses. C'est aussi là qu'en 1912, fut dirigé pour la première fois le drapeau albanais, lorsque le pays proclama son indépendance. On a choisi les endroits. Elle a été construite dans les endroits. Et le vin. Et le vin. Pour rendre hommage à tous ceux qui ont donné la vie. Ce soir, nous passerons la nuit chez l'oncle et la tante de Vlora, avant de rentrer demain pour Tirana. J'en suis déjà à mon cinquième jour. Et je ne reste malheureusement qu'une semaine. Il me faut penser aux cadeaux-souvenirs. Et la ville de Kruya semble être un endroit propice. Le bazar est constitué de nombreuses boutiques d'artisanat local. C'est certainement l'une des villes où j'ai pu croiser le plus de touristes. Tu connais ça ? Ça, c'est typiquement albanais. Typiquement albanais. Cette cité est le symbole de la résistance au siège turc à l'époque de Skanderberg, qui est aujourd'hui le euro national en Albanie. Sa forteresse, qui abrite un musée à sa gloire, surplombe la ville de Kruya. Ouais. On ne peut pas le petit. Il est mignon, le petit aussi. N'importe où où l'on soit, on peut remarquer quelque chose d'étonnant en Albanie. Ce sont ces bunkers. En 1979, Enver Roja décida de les faire construire dans tout le pays pour parer les éventuelles attaques de l'ennemi. Des tonnes de ciment et de fer, qui auraient permis l'édification de maison pour chaque famille albanaise, sont gaspillées et sans aucune utilité. On va faire un tournoi, si j'ai dit. On va faire un tournoi. Ouais, ouais. Le soir, en rentrant à Tirana, c'était la fête. Tous les albanais étaient réunis à la capitale pour célébrer le match qui aurait lieu le lendemain, reposant la Grèce à l'Albanie. Mais avant, une petite visite de la capitale s'impose. Tirana est devenue la capitale de l'Albanie en 1920. La statue équestre de Skanderberg orne le centre de la place. Celle-ci est traversée du nord au sud par un très grand boulevard qui va jusqu'à l'université. Autour de la place, nous retrouvons les ministères et bâtiments administratifs d'inspiration italienne. Le musée national, consacré à l'histoire de l'Albanie. Le palais de la culture, qui abrite une salle de théâtre et la bibliothèque nationale. Et enfin, la petite mosquée d'Atambé. Plus loin, nous retrouvons la pyramide, qui avait été construite pour être le musée d'Enverodja, qui est aujourd'hui un centre culturel. Et voici la maison d'Enverodja. Mais en dehors du patrimoine culturel de Tirana, et certainement ce qui fait de cette ville un endroit typique, ce sont les couleurs. En effet, c'est après une décision du maire Edirama de faire appel à des artistes pour repeindre les immeubles, que la ville se part petit à petit de milliers de couleurs. Cela lui donne un côté original et attrayant, qui fait que cette ville est unique en son genre. Nous voilà à quelques heures du match. Les Albanais sont prêts. Mon séjour en Albanie touche à sa fin. Je reprends l'avion demain matin. J'espère au fond de moi que l'Albanie va gagner, car vu l'ambiance de la veille, cela promet d'être la fête. Et j'aimerais vraiment clore mon voyage en beauté. Je vais donc supporter l'Albanie devant la pyramide où le match est projeté. ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voilà, 2-0 pour l'Albanie. Je suis content pour eux. La fête a été mémorable. Les Albanais sont extraordinaires. J'ai encore passé une super soirée, mais je suis chagriné à l'idée de l'équité. Je penserai toujours à eux et à l'Albanie. Il est clair aujourd'hui que je suis amoureux. Musique 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 Musique